Le maillet est assez tiraillé dessus. Non, j'espère quand même que l'ère qu'on avait nous tous cherchée commence à arriver au changement dans nos mentalités, dans ce qu'on doit faire ou ce qu'on va continuer à faire. On doit commencer par maintenant parce que cette saison, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, est une saison courte par rapport aux échéances qu'on a dans ce pays. Il y a l'Auchan qui commence bientôt, il y aura l'Auchan qui va arriver, mais avec l'Auchan, ça va entrecouper le championnat, sûrement. Donc pour nous, ce n'est pas un championnat plein, une saison pleine, je veux dire, dans tout. Et nous devons donc être conciliants. Quand on est prêt à jouer, on s'accorde, on joue. Quand on n'est pas prêt à jouer, on ne va pas coller une étiquette à quelqu'un qui va dire « Oh, moi je ne joue pas, c'est un forfait ». Non, on est là pour encadrer notre mouvement. Et qu'on joue sincèrement au football. Point de favoritisme. Je réitère cela. Pas que c'est vous qui décidez, moi je ne fais qu'appliquer ce que vous demandez de faire. Mais je dis avec vous, nous ne sommes pas là pour favoriser un club d'entrée de jeu. Comme disent que ce club s'il va monter, du moins il ira aux intercoules. Non. Le meilleur sur le terrain passera. Nous sommes contre. Et nous le restons. Ceux qui viennent là pour la manipulation, ça ne passera jamais par nous. Ça, nous nous sommes tenus et nous sommes tenus à le respecter. Donc je le réitère devant vous. Je suis content autant que vous pour cette retrouvaille, cette retrouvaille aujourd'hui, et pour qu'on démarre cette nouvelle saison qu'on attend depuis très longtemps. Avec le peu de moyens qu'on a. Et on n'a pas souhaité que vous soyez divisés. Parce qu'il y a certains clubs qui sont prêts depuis 3-4 mois. D'autres ne le sont pas jusqu'à maintenant. Et moi, j'ai eu une réunion dernièrement avec la tutelle, qui souhaitait absolument qu'on lance le championnat avec ceux qui sont prêts. Heureusement, on avait un échantillon de 4-5 présidents, qui vous représentaient à la réunion, qui ont été finalement d'accord avec moi qu'on ne peut pas diviser ce groupe de 32 clubs. Finalement, ils ont accepté qu'on trouve les voies et moyens pour que tout le monde joue ensemble. C'est ce qu'on a donc trouvé. Et sur cette lancée, on va donc ouvrir le bal dans le match d'ouverture dimanche prochain. Dibombari. Pourquoi Dibombari ? Parce que c'est un stade qui est gazonné. Première chose, il faut qu'on le découvre. On l'a découvert il y a un an de cela. Malgré le fait que la commission technique qui allait dans le stade pour venir avec un rapport, avait biaisé le rapport. Mais quand on a été joué, tout le monde a été unanime. Et aujourd'hui, on a la chance que c'est un des nôtres, qui est le maire de cette commune-là, qui est engagé à accueillir et à organiser ce match d'ouverture. Et tous les présidents de club sont attendus pour ce match d'ouverture. Même la tutelle souhaite être là. Parce que j'ai vu hier, par exemple, le président Seydou était à Oubala, lui-même, pour lancer le coup d'envoi du championnat de la région du centre. Et ils envoient à l'ouest, ils avaient envoyé un vice-président, peut-être chez nous. Il m'a appelé hier soir, il m'a dit, il sera de passage aujourd'hui, on va en parler, mais il est en train de voyager pour Cotonou. Donc dimanche, il ne pourra pas être avec nous. Il avait souhaité être à Dibombari, mais sûrement qu'on aura un représentant de la tutelle le dimanche. Voilà donc, mes chers, je souhaite, dans l'élan de changement, que nos assemblées, que nos réunions ne nous prennent pas trop de temps. On n'est pas dans un panier de crabe ou il y a certains qui vont cogner sur les autres. Nous sommes une personne. Même si on veut comprendre lentement, sachez que ceux qui prennent le temps de vite partir, vous entraînent juste, on va s'arrimer pour y aller. Donc je souhaite pour ma part, on a eu presque une heure de retard sur notre programme. Prochèmement. Merci. Merci.